Musique Bonjour, je m'appelle Eric Legault. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le morceau zombie des Cranberries, qui est un morceau assez simple à jouer. Il ne faut pas beaucoup d'éléments, il faut 4 positions à la main gauche, et 2 rythmiques pour la main droite. On pourrait tout jouer avec une seule rythmique, mais je pense que 2, ça permet de varier entre les refrains et les couplets. Donc je vais vous montrer tout ça, l'ensemble, et puis c'est parti tout de suite pour le zoom de main gauche, ensuite zoom de main droite. Alors pour la main gauche, on a 4 positions d'accords, et on va jouer les 4 accords avec ces 2 doigts-là, donc toujours les doigts du métal, et ouais ! Donc, majeur et annulaire sur 2ème case de La, 2ème case de la corde de Ré. Ensuite, on va avoir un do majeur 7, qui va se placer comme ça, donc l'annulaire se retrouve sur la 3ème case de la corde de La, et le majeur sur la 2ème case de la corde de Ré. Et on gratte tout ! Ensuite, on a un accord de sol 13ème, ou sol 6, comme ça, donc juste on décale la position qu'on avait en do, d'une corde vers nous, c'est-à-dire l'annulaire se retrouve sur la 3ème case du Mi, le majeur sur la 2ème case de la corde de La. On gratte tout ! Et le dernier accord, donc c'est un accord de Ré, Basse, Fa dièse, c'est son petit nom musicologique, Ré, Basse, Fa dièse même avec, ce serait laquelle ? Ce serait encore la sixte, ça. Bref, ou alors on peut l'appeler Mi mineur écarté, c'est exactement ça ce qui se passe, c'est-à-dire on met le majeur sur la 2ème case du gros Mi, et l'annulaire sur la 2ème case de la corde de Sol, et on gratte tout. J'aurais fait les 4 défilés. Mi mineur, Do majeur 7, Sol 6ème, Sol 13ème, et Ré, Basse, Fa dièse, Mi mineur écarté. Voilà, histoire de pouvoir s'en souvenir. Ok, on passe à la main droite. Alors, pour la main droite, c'est assez simple, je vais vous montrer la première rythmique, que vous pouvez utiliser sur tout le morceau, si vous avez envie, qui consiste à donner 8 coups de médiator sur chaque accord. Donc, pour donner... Ce qu'il faut faire, par contre, pour avoir vraiment l'intensité rock un peu, et donner de la patate au morceau, c'est marquer l'after beat, donc marquer le 3ème et le 7ème coup, de manière à avoir... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, En fait, ce que je fais là, c'est que je fais, je prends le rôle un petit peu de la batterie, et je marque, parce que le batteur marque, sur les coups de caisse clair, pour donner l'esprit rock. Je le refus une fois un peu plus vite. Et donc, ça fonctionne comme ça, super bien. Donc, la deuxième formule rythmique qu'on va pouvoir trouver, c'est celle qu'on a au tout début du morceau, dans l'intro, juste avant que la guitare électrique rentre. Et donc, ça donne ça. Donc, le secret pour la plupart des rythmiques, même dans quasiment toutes les rythmiques, c'est d'avoir toujours à la main droite, ce découpage de bas en haut, bas en haut, bas en haut. Comme ça, on est sûr d'être toujours en rythme, et comme ça, on a juste à choisir ce qu'on veut gratter, ou ce qu'on ne veut pas gratter, ce qui fait qu'on est toujours vraiment dans le groove. Donc, alors, je le refais un petit peu plus lent en comptant. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, et, et, donc. 1, 2, 3, 4, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Je l'aurai fait une dernière fois. Alors, je fais souvent un petit... Au moment où je fais le geste de gratter sans gratter. Vraiment. Alors, bas, 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 haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ba, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Avec les accords dessus. Ça donnerait à peu près ça. Donc, c'est pas très joli d'avoir les do en gros comme ça. Pas grave. Bonne vitesse. Et donc voilà pour l'ensemble, alors ce que je fais perso quand je fais une version acoustique de ce morceau, c'est que j'utilise la rythmique un peu longue qui fait... Sur les couplets et sur les refrains, sur le filet de la patate, j'utilise le truc bourrin avec que les coups vers le bas, mais surtout avec les accents. Donc l'accent c'est juste quand j'appuie un peu plus. Je retourne sur le refrain genre un peu moins fort, et puis l'autre rythmique. Voilà, bah merci beaucoup et j'espère à bientôt. Tchuss ! Calaco-musique.